Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Exercice pour la deuxième année du collège. Exercice 1. Définir les mots et l'expressions suivants. Derive des continents théorie proposée par Alfred Wegener. Les continents constitués il y a environ 250 millions d'années, un méga continent, appelé la Pongée. La plaque lithosphérique, il s'agit d'une enveloppe terrestre rigide de la surface de la Terre. Il comprend la croûte terrestre et une partie du monde, croûte terrestre, soit croûte, bien sûr, continentale, soit croûte océanique. La plaque océanocontinentale, c'est une plaque, bien sûr, comprenant un continent et une partie d'un océan. Courant de convection, ce sont eux qui sont responsables de la mobilité des plaques lithosphériques. C'est l'ensemble des mouvements internes, soit verticaux ou horizontaux, qui animent un fluide. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, nous avons la lithosphère sous la croûte continentale. Il est plus épaisse que la lithosphère sous la croûte océanique. Exercice 2, cocher la bonne proposition, question 2 plutôt. Donc, toutes les plaques lithosphériques sont des plaques continentales, c'est faux. Il existe des plaques océanocontinentales. Le nombre des plaques est égal au nombre des continents, c'est faux. Tous les continents font partie d'une seule plaque, c'est faux. Seuls les continents dérivent alors que les plaques sont immobiles, bien sûr, c'est faux. Cinquième proposition, certaines plaques peuvent être à la fois continentales et océaniques. Bien sûr, c'est juste, on parle dans ce cas-là des plaques océano-continentales. Dernière proposition, la dérive apparente, bien sûr, des continents est due à la mobilité des plaques. Effectivement. Troisième question, on relie chaque mois cette définition. Dorsale océanique, effectivement, c'est une zone de divergence entre deux plaques. Subduction, c'est une zone de convergence des plaques lithosphériques, vous vous souvenez très bien. Une plaque, généralement, océanique va se plonger sous la plaque plus dense, va se plonger sous la plaque continentale moins dense. Courant de conviction, nous nous avons déjà parlé. Donc, ce sont deux qui provoquent la mobilité des plaques lithosphériques. Et enfin, plaque lithosphériques, c'est une zone peu active, plus ou moins stable de la surface de la Terre. Et bien sûr, elle est délimitée par des zones, bien sûr, qui connaissent plutôt, dont il y a une activité sismique et volcanique très importante. Exercice 2, allez, du document 1, rappelez comment évolue l'âge du plancher océanique de part et d'autre de la dorsale. C'est clair, je pense, sur le document. Donc, nous avons la dorsale médio-océanique. On voit très bien que l'âge du basal augmente, bien sûr. En s'éloignant de la dorsale, soit du côté de droite, dans ce cas-là, si on prend vers le continent africain, soit vers l'autre côté, c'est-à-dire vers le côté de l'Amérique du Sud. Effectivement, notre réponse, ça sera. Nos documents révèlent que l'âge du basal est symétrique par rapport à la dorsale. Les basal les plus anciens se trouvent les plus loin de la dorsale. Question 2, à l'aide du document 2, établir un lien entre l'activité volcanique de la dorsale et le plancher océanique. Bien sûr, vous vous souvenez, je pense, au niveau de la dorsale, il y a montée d'une lave qui va donner, bien sûr, une roche basaltique. Effectivement, les dorsales rejettent en permanence de la lave, donc il y a une activité volcanique continue et très importante, qui constitue en se refroidissant, bien sûr, le plancher océanique. C'est du basal, bien sûr. Le plancher nouvellement formé dans l'axe de la dorsale va repousser le plus loin le plancher le plus ancien et les plaques s'écartent et les océans s'agrandissent. Exercice 3, à partir du texte sous-dessous et de vos connaissances, complétez la légende A, B et C, bien sûr. Les plaques lithosphériques se forment au niveau de la dorsale océanique, deux plaques s'écartent de partir d'auteur de l'axe d'une dorsale. Les plaques lithosphériques se rapprochent et disparaissent au niveau des fosses océaniques en plongeant dans la sténosphère. Petit 2, situé par des flèches, le mouvement de convergence et de divergence sur le schéma donne le nombre de plaques que l'on distingue. Donc, la zone A, il s'agit, comme vous le connaissez très bien, d'une zone, oui. La zone petit a, il s'agit d'une fosse océanique, bien sûr, qu'on retrouve au niveau des zones de subduction, alors que la zone B, c'est une zone, c'est l'axe de la dorsale, comme vous le constatez. Alors que petit 3, bien sûr, on distingue trois plaques. Au niveau de la dorsale, il y a divergence. Au niveau de la zone de subduction, bien sûr, rapprochement entre deux plaques, il y a convergence. Exercice 4, dans la partie la plus superficielle de la Terre, on distingue deux couches principales. La lithosphère rigide reposant sur la sténosphère visqueue. La lithosphère est une couche de 100 km environ d'épaisseur en moyenne. Elle est constituée de la croûte terrestre, la croûte continentale ou bien sûr la croûte océanique, ça dépend. Reposant sur le manteau supérieur, le manteau supérieur et la sténosphère sont composées par une roche appelée péridotite. Petit 1, compléter les étiquettes à l'aide des mots en gras de texte. Petit 2, préciser dans les parenthèses des étiquettes si ces couches-là sont résides ou visqueuses. Et petit 3, compléter la légende à l'aide des noms des roches citées. Effectivement, nous avons la première partie, c'est la lithosphère, comme vous le constate, est constituée dans ce cas-là de l'écorce océanique, bien sûr, de la croûte océanique plus la partie supérieure du manteau et les rigides. Bien sûr, sous cette lithosphère, on retrouve la sténosphère, bien sûr, qui est visqueuse. Nous avons dans ce cas-là la croûte océanique, dans ce cas-là la croûte continentale, bien sûr, et les deux, bien sûr, vont constituer la croûte terrestre. On l'appelle océanique dans le cas de l'océan, on l'appelle continental dans le cas d'un continent. Et bien sûr, à ce niveau-là, nous avons le manteau supérieur, donc manteau supérieur plus la croûte, soit océanique, soit continental, ils vont constituer la lithosphère. Exercice 5, des scientifiques sont partis en mer afin de recueillir des roches au fond de l'océan atlantique. Chaque prélevant a été localisé, document 1A, et daté, document B. Les consignes, répondre aux questions à l'aide de vos connaissances et des documents, je m'excuse, décrire l'évolution de l'âge des roches lorsqu'on s'éloigne de l'axe de la dorsale. Grâce aux documents et vos connaissances, prouver que l'Atlantique s'ouvre. Et petit 3, grâce aux documents B, calculer la vitesse en centimètres par an de l'ouverture de l'océan. Effectivement, comme vous le constatez, nous avons l'axe horizontal, elle représente la distance, bien sûr, à l'axe de la dorsale en kilomètres, et bien sûr, à l'axe vertical, elle représente l'âge en millions d'années. Comme vous le constatez, décrire l'évolution, donc, pour le cas de l'évolution, plus l'échantillon est loin de la dorsale, plus elle est vieux, c'est clair. Petit 2, grâce aux documents, comme nous l'avons déjà dit, prouver que l'Atlantique s'ouvre. Effectivement, la datation de l'échantillon de roche F, par exemple, du fond de l'océanlique de l'Atlantique, nous permet de dire qu'il y a 80 millions d'années, la roche F était au niveau de la dorsale. Donc, cette roche F a parcouru 1750 kilomètres en 80 millions d'années. Ce déplacement ne peut s'expliquer que par la création des plaques lithosphériques. une production, si on veut dire, de la plaque lithosphérique, dans ce cas-là, au niveau de la dorsale et par l'ouverture de l'océan. Petit 3, le calcul de la vitesse. Donc, nous avons la roche F parcouru 1750 kilomètres en 80 millions d'années. La vitesse, comme vous connaissez très bien, est égale à la distance sur le temps. Donc, nous avons la distance, nous avons le temps. On fait l'opération et donc, V est égale à la vitesse, c'est égal à 2,18 centimètres par an. Exercice 6, achurer la lithosphère et colorier la sténosphère en gris. Nommer les reliefs géologiques indiqués par les lettres A, B et C. Tracer sous forme d'entrée verticale rouge les limites des plaques lithosphériques visibles. Et indiquer par les flèches le sens du mouvement, c'est clair, je pense. Indiquer les conséquences du mouvement des plaques surréalisant au niveau des reliefs petit A, petit B et petit C. Et enfin, indiquer par des bulles les zones de forte activité volcanique. Et bien sûr, par des étoiles, les zones de forte activité sésimique. Donc, nous avons bien sûr dans ce cas-là la lithosphère, dans le cas de l'océan, dans le cas du continent. Nous avons la sténosphère, bien sûr, on la retrouve sous la lithosphère. On nous demande aussi de tracer des lignes, effectivement. Donc, nous avons petit A, c'est la fosse océanique, à ce niveau-là. Petit B, c'est le rift de la dorsale médio-océanique. Et bien sûr, dans ce cas-là, petit C, c'est une chaîne de montagne. Les limites, bien sûr. Effectivement, je m'excuse, je continue. Donc, je dois parler aussi, bien sûr, des flèches dans le cas de la convergence. Dans le cas de la zone de subduction, c'est-à-dire à ce niveau-là de la fosse océanique, il y a convergence, c'est-à-dire rapprochement entre deux plaques. De même, pour la zone où il y a les chaînes de montagne, donc il y a rapprochement entre deux plaques, donc convergence. Mais dans le cas de la dorsale médio-océanique, dans ce cas-là, il y a divergence, c'est-à-dire éloignement entre deux plaques. Au niveau de la dorsale, il y a bien sûr une activité volcanique importante, alors qu'au niveau des zones de subduction, dans ce cas-là, il y a une forte activité seismique. Je continue, exercice 7, tout corps en mouvement a besoin d'énergie, essayons de découvrir l'origine de l'énergie responsable de la mobilité des plaques lithosphériques. Donc, nous avons bien sûr l'axe vertical température en degrés Celsius, horizontal, la profondeur en kilomètres. Donc, notre courbe est croissante, comme vous le constatez, elle montre la variation de la température des roches en fonction de la profondeur. Effectivement, plus, bien sûr, la température augmente en fonction de la profondeur, c'était clair. En vous basant sur le document 5, déterminez les températures des roches en profondeur suivante. Donc, à 20 kilomètres, c'était clair, je pense. Effectivement, à 20 kilomètres, la température est environ 400 degrés, 400 kilomètres de profondeur, 60, 80 et 100. Et je vais compléter mon tableau, 40, voilà, effectivement. Petit 2, la question 2, calculez le gradient géothermique en moyen en degrés Celsius par kilomètre entre 0 et 100 kilomètres. Effectivement, donc, à une profondeur de 100 kilomètres, la température est de 1000 degrés Celsius. Donc, x, bien sûr, c'est la température à une profondeur de 1 kilomètre. Donc, x est égal à 1 multiplié par 1000, divisé par 100. Et donc, notre résultat, c'est-à-dire le gradient géothermique, c'est 10 degrés Celsius par kilomètre. Puisqu'on nous a demandé de déterminer le gradient géothermique en degrés Celsius par kilomètre. Je continue, comme vous le constatez, en utilisant les résultats de l'expérience du document expliqué l'origine de la mobilité des plaques lithosphériques. Effectivement, les éléments radioactifs, tels que l'uranium 238 et le thorium 235, se désintègrent. Il y a une grande quantité de chaleur, bien sûr, à l'intérieur de la Terre, bien sûr, ce qui provoque des courants de convection, comme le montre bien sûr le document. Ces courants de convection, ce sont eux qui font bouger les plaques, soit en éloignant les deux plaques, comme le cas de la dorsale, soit en les rapprochant, bien sûr, cas de convergence, dans le cas des zones de subduction. Un petit schéma qui montre bien sûr les étapes, donc au niveau, à l'intérieur de la Terre, nous avons les éléments radioactifs, uranium et thorium. Ils vont se désintégrer et donner de la chaleur. Cette chaleur-là va provoquer les courants de convection. Ces courants de convection vont, ce sont eux les responsables de la mobilité des plaques, soit il y a convergence, c'est-à-dire rapprochement, soit il y a divergence, c'est-à-dire éloignement. Merci.